On m'a fait la réflexion que j'avais moins de pics de stress depuis que je boxais et ça a résonné. Je m'appelle Nicolas, je suis fondateur de WeCare, un opérateur de coworking médical et je suis membre au Temple depuis presque deux ans aujourd'hui. Notre volonté à nous c'est de récupérer un peu tous les codes du coworking, du co-leading, du co-meeting et les appliquer aux professionnels de santé. En tant qu'entrepreneur, on est extrêmement exposé, il y a beaucoup de stress. Le stress peut générer de la nervosité et le sport, l'expression physique a toujours été pour moi une manière de canaliser un peu tout ça. Et ce que je trouve au Temple, je le trouve nulle part. Je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est la diversité des coachs en fait. Mais il y a ce truc au Temple où il y a cette bienveillance un peu camaraderie même. Les mecs sont hyper dans l'interaction. On peut vraiment créer un truc assez perso avec chacun des coachs, ils sont tous disponibles. Moi, mon parcours du Temple, c'est vraiment faire de la technique et du cardio pour pouvoir aller se parer. On est extrêmement vulnérable sur un sparring et ça ressemble un peu à l'entrepreneuriat. Ça ressemble un peu à l'apprentissage de la boxe qui se fait vachement par palier en fait. Et entre chaque palier, c'est beaucoup de frustration. Dans une démarche pro où tu es vraiment en difficulté, avec la bonne motivation, la bonne énergie, la bonne résilience, la mission entrepreneuriale va reprendre du sens et on va réussir à retrouver forcément une solution face à un problème donné. Le sparring cool, le combat cool, c'est celui qui fait gagner les deux en fait. Et je préfère de loin perdre un sparring où on a bien boxé que gagner un sparring qui a été agressif et pas très intéressant. Donc ça force un peu à une réflexion sur l'interaction et de se projeter dans l'autre. Et c'est hyper intéressant de récupérer ça en effet dans le management. Merci d'avoir regardé cette vidéo !